Le Viennois Stéphane Zweig Le Barbarie nazie, il mit fin à ses jours en 1942. Zweig n'a jamais cessé d'être lu. Et si l'on veut découvrir cette œuvre sensible, si proche du cœur et de l'intelligence, il faut l'aborder par La confusion des sentiments, un bref roman qui date de 1926 et qui reparaît dans la collection de poche La Cosmopolite chez Stock. À 60 ans, le narrateur reçoit l'hommage de ses collègues et de ses élèves de la faculté, un ouvrage relié dans lequel sont reconstituées minutieusement sa carrière et son œuvre glorieuse. Mais il y manque l'essentiel, la source de cette excellence. Étudiante à Berlin, il s'y était affranchi de l'influence paternelle, il y avait découvert la liberté. Un professeur exceptionnel lui avait dévoilé Shakespeare avec les mots du poète et de l'orateur, faisant naître en lui la soif du savoir. À ce choc intellectuel s'en ajoute un second, plus déterminant encore puisque d'ordre amoureux. Un jour à la piscine, une femme éblouit le narrateur par la grâce et la virtuosité de ses plongeons. Or, elle n'est autre que l'épouse du professeur en question. Et entre les trois protagonistes s'ébauche une relation complexe et bouleversante dans laquelle la passion le dispute à l'admiration. Confusion des sentiments, écrite Speig, oui, narrée avec une maestria durablement troublante.